La femme rompue c'est un monologue donc écrit par Simone de Beauvoir en 1967 et qui c'est vrai reflète une certaine époque parce que c'est le portrait d'une femme elle dit elle l'appelle la femme rompue et moi j'interprète ça comme une femme déchirée et fatiguée c'est les deux sens un peu de l'adjectif rompu c'est cette femme qui est seule le soir du réveillon et qui et qui dans une sorte de retour sur ses souvenirs dévide son mal-être sa souffrance sa rage et voilà Simone de Beauvoir met en exergue une citation de Flaubert au texte qui est elle se venge par le monologue et moi je j'ai une préférence pour dire elle s'apaise par le monologue parce que pour moi c'est une forme de thérapie on pense à une situation d'analyse aussi cette femme dit des choses qui jaillissent d'elle même et qui sont comme des symptômes en fait comme on dit dans l'inconscient ça parle donc il y a quelque chose qui parle dans ce texte et il est chargé de bien sûr de violence mais beaucoup de dénégation aussi elle fait appel à à sa propre monstruosité et prend conscience de sa monstruosité aussi ce que je vais faire de ce texte c'est que je l'offre à josiane balasco parce que j'ai pensé que vraiment la meilleure actrice pour incarner cette femme comme dit beau voir cette petite bonne femme intrépide franche et intègre j'ai immédiatement pensé à josiane parce que josiane a cette façon comme ça très cru et très très frontale d'être de s'exprimer et en réalité quand on apprend à la connaître on se rend compte qu'elle cache une sensibilité derrière cette rudesse et j'aime énormément la façon qu'à josiane balasco d'être une femme j'aime son corps ses rondeurs j'aime ça son côté frondeuse comme ça et voilà ce que je vais faire de ce texte c'est 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 en fait entre moi qui suis aussi actrice et josiane cette femme révèle quelque chose de moi aussi et aussi différente qu'on soit josiane et moi en fait on se ressemble je dis souvent que c'est comme un autoportrait ce ce texte